Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à Petit Pas qui va vous faire découvrir ou redécouvrir Sayagouz dans les Pyrénées-Orientales. Dis à Petit Pas, c'est où Sayagouz ? Sayagouz est la porte de la Cerdagne française. C'est un grand village de 1100 habitants niché à 1230 mètres d'altitude et qui regroupe deux petits amours, Rho et Védrignan. Il fait partie des villages cerdans de la Baga, la partie exposée au nord, faisant face au village de la Solane. Le pays exposé au soleil, tel que font Romeux, Odeyo, Estava, etc. On y trouve toutes les administrations de Cerdagne, beaucoup de commerce dans le village et une zone industrielle. Sans oublier la gare du Trin Jaune, une vraie petite capitale de la Cerdagne depuis 1660. Le village traversé par le Seigre qui part ensuite traverser toute la Cerdagne et puis grossit ses flous jusqu'à Espagne. Dis à Petit Pas, qu'est-ce que ça veut dire Sayagouz ? En latin, Salico signifie « sol », auquel aurait été accolé le suffixe « rosa ». L'ensemble désignait donc un lieu où poussent de nombreux sols, mais il en reste peu de nos jours. Dis à Petit Pas, tu me parles des deux hameaux ? Ro est rattaché à la commune de Sayagouz depuis 1822. Le hameau est à l'ouest du village, sur les bords du Seigre. C'était autrefois un village important, puis la population déclina jusqu'à ce qu'il soit intégré à Sayagouz le 13 mars 1822. Ro reste célèbre pour son hara, dont le propriétaire, Irigno de Ribeira, gouverneur depuis Cerdagne, était l'un des principaux éleveurs du pays. Le Bédrignan fut rattaché en même temps que Roux, en 1822. Le hameau se trouve sur une petite colline au sud du village. L'origine du nom du hameau serait romaine. Et si je n'ai que peu de choses à dire au sujet de Bédrignan, c'est sûrement qu'il y fait tellement beau milieu qu'on en entend peu parler. Dis à Petit Pas, qu'est-ce qui est connu à Sayagouz ? Tout d'abord, la qualité de ses jambons, appréciée depuis l'antiquité. Une balade au musée de la charcuterie Cerdagne nous fera découvrir l'histoire des jambons de Sayagouz. Ensuite, le village possède un enveillant de trois célébrités. Le sculpteur Alexandre Oliva, dont de nombreuses œuvres sont célèbres et exposées dans les plus célèbres musées du monde, dont le Louvain. Et son neveu céramiste moins connu, mais tout aussi doué, Étienne Oliva, qui possédait des techniques de céramiste uniques au monde. Et enfin, le poète et romancier Jordi Peyre Serda, une grande plume catalane qui fuit tellement de choses qu'il me faudrait une vidéo entière pour vous en parler. Dis à Petit Pas, raconte-moi des anecdotes sur Sayagouz. Je n'en connais qu'une seule, en fait. En 1836, une couche de lignite fut découverte entre le col Régat et Sayagouz. Elle n'a heureusement jamais été exploitée, et le village a évité de ressembler à ceci. Avant de conclure, on fera un petit clin d'œil aux habitants de Plouzé Bédé, en Bretagne, dans le village des Jumules et avec Sayagouz depuis 1998. J'ai fait les 1072 km qui nous séparent pour vous ramener un cliché de leur belle église. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à cliquer sur s'abonner sur Youtube pour que l'aventure continue. Merci à tous et à bientôt sur A Petit Pas. A bientôt A Petit Pas ! Sous-titrage ST' 501